Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour aujourd'hui pour votre guidance personnelle pour la semaine du 20 décembre. J'espère que tout le monde va bien. Merci beaucoup d'être là, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Alors, c'est ça. On va commencer la saison d'hiver officiellement, cette nuit, demain. Ok, le solstice d'hiver, le solstice d'hiver. Et avec ça, demain, le 21 décembre, alors 21-12, Jupiter et Saturne vont être en alignement ensemble et ça va créer l'effet de l'étoile de Noël dans le ciel. Ça, ça fait 800 ans depuis la dernière étoile de Noël. Alors, ça va être quand même assez spécial. Je ne sais pas si on peut vraiment voir ça dans le ciel. Si vous pouvez certainement laisser ça dans les commentaires. On aimerait bien ça savoir si vous voyez l'étoile de Noël cette année. Ok, alors c'est des messages généraux. Ça peut être n'importe quoi. Ok, alors prenez les messages comme elles vous parlent. On va commencer avec des oracles du Moonology. Après ça, je vais prendre les Chakras Wisdom. Oracles. Message pour le collectif. Et je reviens tout à l'heure pour votre lecture en direct à midi. J'espère vous voir là. YouTube n'ont toujours pas réglé le problème de voir le preview de ma lecture que je pose tout le temps le samedi. Alors, vous pouvez toujours, si vous n'êtes pas abonné à mon Facebook, c'est Andy Tarot, y aller et vous allez tout de suite recevoir le lien pour suivre. Message pour le collectif, s'il vous plaît. J'ai fait la lecture en anglais juste avant. Juste avant. J'ai brassé les cartes quand même bien, là. Je les ai brassées aussi tout à l'heure. C'est la même carte qui est sortie, la première qui est sortie en anglais. You're very close to achieving your goal. Alors, vous êtes très, très proche d'atteindre vos buts. Ok, très proche. Incroyable. Incroyable. Prosperity lies ahead. Beaucoup de prospérité qui s'en vient pour vous. Énergie Tarot. Et you are good enough. Énergie vierge ici. Vous êtes assez bien. You're good enough. Ok, alors c'est ça, c'est que votre croyance, beaucoup d'entre vous ont travaillé beaucoup sur votre estime de soi, sur votre valeur, sur la fierté de qui vous êtes, de vos accomplissements, tout ça. Ok, alors vous avez travaillé là-dessus. C'est un de vos buts, c'est vraiment de vous défaire de ces insécurités et de ces vieilles façons de vous voir ou de vous percevoir. Ok, alors c'est beaucoup ici l'énergie de situation personnelle, de vraiment de buts personnels atteints. Des buts personnels qui sont atteints. Avant, on ne se sentait pas assez bien. Maintenant, on se sent, on sent qu'on est, on mérite. On mérite tout ce que la vie peut nous offrir de bon. On le mérite. Alors c'est vraiment ça et cette ouverture et ce travail ouvre des portes pour vous. Ça fait rentrer des miracles, ça fait rentrer des choses que jamais vous avez pensées entreraient pour vous. Ça fait rentrer de la magie dans votre vie. Ok, alors c'est vraiment l'estime de soi, la valeur de soi qui se travaille et qui vous apporte beaucoup d'abondance dans votre vie. On va aller regarder d'autres messages oracles. D'autres messages pour le collectif, s'il vous plaît. Expansion. Alors ça, c'est comme je vous dis, c'est comme si ça ouvre une porte. Ça ouvre une porte à votre expansion maintenant. Là, vous voyez tout ce que vous êtes capable de faire. Vous vous êtes mis dans une boîte beaucoup trop longtemps. Et maintenant, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez comprendre. Et maintenant, vous êtes beaucoup plus dans votre, moins dans le 3D, plus dans le 5D. Il faut vivre dans le 3D, mais je veux dire, spirituellement parlant, vous lâchez prise de beaucoup de contrôle, lâchez prise de beaucoup de choses qui vous ennuient et vous laissez aller quand vous êtes guidés. On le voit ici, vous voyez les deux guides à l'arrière qui vous aident. On voit un guide qui souffle dans l'oreille de l'autre. Alors, vous avez possiblement à lâcher prise de certaines personnes qui peuvent nuire à cette expansion. Certaines personnes qui peuvent essayer... J'ai certaines personnes qui pourraient être mal intentionnées par rapport à vous. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas très sincères avec vous présentement dans votre vie. Ce n'est pas pour tout le monde, mais il y a juste certaines personnes qui peuvent avoir un peu de jalousie ou ne pas vouloir vous voir... Ne pas vouloir voir cette expansion en vous. OK. Ne pas vouloir vous voir grandir. Alors, ce n'est pas pour tout le monde. Sagesse. Alors, expansion, sagesse, c'est ça qui vous attend. Regardez, vous êtes tellement guidés. Vos guides sont tellement fiers. Ils vous regardent avec fierté. Ils vous regardent. Ils veillent sur vous. Ils vous regardent avec fierté de tous vos accomplissements, tout ce que vous avez réussi à comprendre de leur message. Service. Alors, vous êtes... Plusieurs d'entre vous, vous vous occupez de d'autres personnes. Vous êtes au service de l'autre. Alors, vous pouvez être des aidants. Peut-être vous travaillez dans les hôpitaux. Présentement, vous aidez les gens. D'une manière ou d'une autre. Vous êtes au service d'autrui. Ça peut être juste avec vos parents. Peut-être des aînés. Ou... En fait, vous vous occupez ici. C'est cette ouverture ici qui aide les autres. OK. Avec cette expansion et cette ouverture et cette sagesse, vous aidez les autres. Alors, ce n'est pas nécessairement des gens qui sont malades, nécessairement, à qui vous aidez. Mais vous aidez peut-être des amis. Vous donnez conseils. Vous avez plus de sagesse et plus d'ouverture maintenant à vous. Plus d'ouverture à vos capacités. OK. Plus de confiance en vos capacités pour pouvoir aider les autres vraiment comme il faut. OK. On y va avec des tarots maintenant. Alors, beaucoup d'expansion dans votre vie. C'est vraiment ça. C'est tellement beau. Expansion, sagesse, ça laisse entrer la... La sagesse de l'univers. OK. C'est la sagesse, la sagesse qui est la plus grande sagesse, en fait. D'autres messages pour le collectif, s'il vous plaît. Alors, aussi, les lectures du 2021 vont sortir tranquillement. Je n'ai pas été capable d'en faire d'autres. Je n'ai pas fait encore les mois de janvier non plus, les deux mois de janvier. Il me reste quelques lectures personnelles à faire, alors je suis un petit peu occupée. Merci de votre patience. Quand c'est la fin du mois comme ça, puis là, c'est la fin de l'année, j'en ai un petit peu plus à faire que d'habitude. huit des baguettes. Sagittaire, lion, bélier. Il y a une communication ici. Peut-être un déménagement. Oh! Deux des épées. Alors, communication, quelqu'un... Peut-être que vous allez avoir des nouvelles, vous allez devoir décider. Le chariot, ça, c'est quelque chose qui s'en vient vite, qui s'en vient vite vers vous, ça, ici. Et le pendu. Alors, on doit... Pour certaines personnes, on apprend à être moins impulsif dans nos décisions. On apprend vraiment à être moins impulsif. Prendre des décisions qui sont... Qui ont besoin d'être prises avec une tête reposée. On les prend moins vite, ces décisions-là, OK? Mais il y a quelque chose... Vous allez avoir des nouvelles, vous allez devoir décider de quelque chose. Vous allez devoir décider de quelque chose quand même assez rapidement. Et ça va aussi vous demander un certain changement, un certain ajustement, certaines transformations. Vous allez changer, peut-être changer de branche au travail. Peut-être qu'il va y avoir changement à votre lieu de travail, changement dans vos relations. Il y aura communication par rapport à ça. Vous allez recevoir. Alors, ça peut être dans n'importe quoi. Il y a quelqu'un de très indécis ici qui va devoir trancher sans trop savoir où est-ce que je m'en vais. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? C'est ça que j'ai ici. Je vais aller vite, mais là, il faut attendre. Je dois changer. Il y a quelque chose qui doit changer ici. Il y a une transformation qui se passe. Quand même très importante. Une belle transformation, un beau changement. Ici. Il y a quelque chose qui s'en vient vite, vite, vers vous, vite. Prosperity. Il y a prospérité qui s'en vient. Vous êtes proche d'atteindre vos buts ici. Vous avez tous les outils nécessaires pour pouvoir passer à travers ça ici. OK. Pour pouvoir faire cette décision, prendre cette décision. Désolée. On voit... Vous êtes guidé. OK. Vous êtes vraiment, vraiment guidé. Vous pouvez travailler avec quelqu'un ou c'est peut-être votre partenaire dans la vie ici. Vous êtes tous les deux guidés à changer quelque chose en vous. Changer quelque chose dans la dynamique. Vous devez décider. Peut-être que vous devez déménager. Il y en a qui ont perdu leur travail, leur restaurant, leur business, whatever. Ils doivent, peut-être, chercher ailleurs. Chercher ailleurs. OK. D'autres messages, s'il vous plaît. Reine des Pentacles. Neuf des Pentacles. Alors, on a Énergie de Terre, Capricorne, Vierge, Taureau. Il y a Cancer aussi, Gémeaux, Balance, Verseau. Sept des Baguettes. Justice. Alors, ici, il y a quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Depuis longtemps, vous attendez cette abondance qui entre ici. Vous avez travaillé. Vous vous êtes accompli. Vous vous êtes accompli tout seul. En fait, pas tout seul. On ne s'accomplit jamais tout seul. C'est sûr qu'on demande toujours de l'aide. Il y a toujours quelque chose qui vient nous aider en cours de route. Mais vous aviez vraiment travaillé très, très fort, indépendamment des autres, OK, pour atteindre ses buts. Vous allez défendre ça, OK. Vous allez, vous êtes, vous défendez. En fait, vous êtes dans le mode guerrière un peu, OK. Un peu guerrière, guerrier dans le sens, là, je ne veux pas laisser personne détruire ce que j'ai de fait. Alors, il y a, comme je vous dis, il y a certaines personnes qui parlent ou il y a quelqu'un qui, c'est pas pour tout le monde, il y a quelqu'un qui, parce que ça vous met en mode de défense ici. Il y a quelque chose qui vous fait sentir que vous êtes obligé de vous défendre, d'obligé de protéger ce que vous avez travaillé pour et d'empêcher les gens de vous parler, de vous convaincre autrement. de vous, vous êtes très proche d'atteindre vos buts. Alors, il y a peut-être des gens qui vont essayer de vous décourager. Et si c'est des messagers, c'est des messagers qui viennent tester votre engagement envers vous-même, votre engagement envers vos buts, OK. Il y aura toujours quelque chose qui va tester ça, OK, pour voir à quel point vous y tenez. Alors, ça ici, et les choses devraient s'équilibrer pour vous en bout de ligne, tout s'équilibre pour vous dans ce que vous voulez. N'oubliez pas que c'est des opportunités. À tout moment, vous pouvez faire un geste, poser une action qui va changer la dynamique et changer l'énergie. Alors, faites ce que vous en pensez de les messages d'aujourd'hui. Les choses devraient s'équilibrer pour vous. Vous n'avez pas tant besoin de protéger parce que vous aviez, déjà, tout est en place, tout est là, OK. Alors, c'est vraiment comme du vent, OK. Qu'est-ce que les autres font, là? C'est du vent, OK. Ça souffre dans le vent. Ça n'a pas vraiment de pouvoir à moins de lui en donner du pouvoir, OK. Alors, c'est pas... Vous n'êtes pas obligés de rester dans cette énergie pensant que quelqu'un vous en veut au point où il ou elle peut vous nuire vraiment, OK. Wow! Bon, je vais y aller avec une carte des anges pour terminer votre lecture. Je ne sais pas si ça vous parle. Wow! Déjà. Sensibilité. L'archange Aniel vous dit, vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Alors, oui, vous ressentez peut-être qu'il y a quelqu'un ou il y a des gens qui ne vous appuient pas nécessairement, sont proches de vous et ne vous appuient pas comme vous le souhaitez. Mais vous continuez quand même votre bout de chemin. Vous n'avez pas besoin de validation des autres. Ça, c'est le message. Vous êtes très, très fort et fort. Beaucoup de sagesse, beaucoup d'expansion, beaucoup d'abondance s'en vient vers vous. Ne vous inquiétez pas. Haïez la foi. Tout va bien aller pour vous. Alors, c'est tous les messages pour aujourd'hui, pour votre semaine. J'espère que ça vous a parlé, cette lecture. Laissez-moi un like si vous avez aimé ça. Et on se revoit tout à l'heure. À la prochaine. Bye bye! Sous-titrage ST' 501